Depuis 2014, Maurice Pinault est le maire sans étiquette de Saint-Georges-de-Longuepierre. Il nous emmène dans le dernier lieu de vie de sa commune, la cantine scolaire, qui sert aussi de salle des fêtes. Pour la présidentielle, son choix est fait, il parraine le FN. Le parrainage, pour moi, il a été simplement... C'était un choix personnel, simplement, purement, parce que j'en ai marre de voir nos politiciens se gaver à longueur de temps sur le dos des Français. Son village, une commune dortoir de 231 âmes, qui se vide petit à petit de ses habitants et de ses services. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de tabac. Avant, il y avait une boulangerie qui a été fermée depuis de très nombreuses années. Il n'y a pas de bar qui a été aussi fermée il y a très longtemps. Donc il n'y a aucun commerce, aucun point de convivialité où les gens peuvent se retrouver vraiment. Le FN comme vote contestataire, un budget restreint des aides de l'Etat en chute de 20%. Ce riverain comprend le choix de son maire tout en ayant une opinion personnelle différente. Chacun a ses choix, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui ne vont pas à l'église, il y en a qui sont protestants, il y en a qui ne croient pas. Donc voilà. Mais bon, moi j'avoue que je n'aurais pas fait. Surtout pour madame Le Pen. Mais je ne savais même pas, c'est vous qui l'apprenez. Personne n'était tout courant dans la commune. Parrainer Marine Le Pen, une décision encore difficile à assumer. En Poitou-Charentes, seuls deux maires ont fait ce choix.